Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ce qu'esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil, il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux, Dieu n'aime pas l'ignorant, Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas, car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous, « Oser lutter, savoir vaincre ». Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyr. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morpondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES. à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout cela qu'on se doit pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a mille manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP, donc, des différentes villes qui veuillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc, rendez hommage tous les jours au FDS et au VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort vous donne le droit. Merci à tous ceux qui sont dehors, qui sont dehors, qui sont dehors, qui sont dehors, qui sont dehors.